waouh maintenant monsieur bonjour et bienvenue sur nyanswebarn c'est votre chaîne abonnez vous activez la cloche cliquez sur j'aime si vous avez aimé partager la vidéo parce que ce que nous allons voir ici il faudrait pas que ça reste seulement entre nous il faut que ce soit partagé il ya plein de personnes aujourd'hui qu'ils ignorent l'existence des choses de choses comme la sorcellerie et les gens disent que oh la sorcellerie c'est que des films on entend parler la magie sur la chose des films et les gens ne se posent même pas la question de savoir mais pourquoi est-ce que ces gens là ces gens de choses existent c'est que c'est que nous aurons une série de vidéos ici qui vont nous démontrer que effectivement la sorcellerie existe c'est réel et tout ce que nous allons voir c'est pas pour nous amener à aimer la sorcellerie ou c'est pas pour glorifier le diable c'est ce que c'est une chose que nous faisons juste pour vous informer qu'effectivement c'est déjà des choses sont réelles et que c'est l'heure pour vous de donner vos vies au synagogie de christ parce que c'est la seule et unique et bonne protection est ce que vous êtes prêt à y aller c'est parti mes frères et soeurs il y aura une série de vidéos vous allez voir soyez vraiment prêt parce que ça va être extraordinaire que tu nous mène que vous allez voir à l'écran waouh alors qu'on voit je suis sans mots mais pourquoi c'est parce qu'il y a une scène que non je suis bon lui-même a vu et il est véritablement sans mots que vous allez voir le camp on voit un cercueil des gens qu'on appelle cercueil qui suivent même les cercueils avec une vieille une femme âgée qui est ici mais qu'est ce qu'elle fait là pourquoi est elle là vous en serez plus par la suite si vous restez jusqu'à la fin mais avant d'arriver jusqu'à là nous allons vous montrer un truc et ce que nous allons vous montrer c'est une chose qui a fait le buzz en ce moment il ya un prêtre exorciste qui a décidé d'affronter un âme de sorcier mes frères et soeurs si ça n'avait pas été filmé personne ne l'aurait cru c'est que vous le voir c'est incroyable soyez prêt elle a dit ça ici on voit l'homme qui est tout ça m'a arrêté de filmer la scène tandis que le point exorciste en blanc est aidé de faire ses prières et des gens sont détails d'essayer de couper l'arbre et ils ont commencé le travail à juste quelques secondes nous allez voir ce qu'on va se passer là on voit ils sont juste avec cela et tout à coup vous allez voir un truc et quand je vais se passer le poète se met à courir et une couille couille coucou parce que l'âme qui vient à peine de toucher là c'est 1000 lui-même à tomber ou encore à ses casés sur eux et ils se sont mis à courir à courir courir et courir et courir et courir et la commission de couilles et ça c'est le ralenti les absenteux de tomber celui là bas il est plus au piège mais t'as pas les arbres et c'est ce que ça donne est ce que vous avez vu ça est ce que vous avez vu ça il allait défier là des sorciers et finalement c'est lui qui est resté juste en bas tandis que l'âme des sorciers est resté en haut mais qu'est ce qu'il passait pour qu'ils aillent jusqu'à ce niveau mais regardez vous même le cas de ça je vais aller défier l'âme des sorciers est ce que je vous fais le buzz est ce que ça peut attirer le monde vers lui qui l'a fait c'est qu'elle suit ce qu'il a il s'est mis tellement à courir qu'il est tombé mais quand on croit à la loi il est là en blanc m'a dessus se mettre à courir et il va même tomber même tu lis comment tu vois un gain qu'on sait que tu ne sais pas courir moi mais j'aime bien qu'est ce que je me pose mes frères ça c'est étonnant qu'est-ce qui s'est-il passé là-bas que je me casse et situation je me dis mais waouh ce qui se passe dans ce monde est hallucinant mes frères ça nous allons vous dire vous n'avez encore rien vu rien rien du tout bien vu du tout hein parce que ce que vous allez même voir là ici ça va même vous détonner encore qu'est ce que c'est que ça c'est un est appelé aussi l'âme des sorciers et tellement c'est un arbre mauvais ils ont envoyé un quaterpillar qui est ici pour détruire ou encore fait tomber cet arbre mais vous allez voir que ce sera pas facile ça sera carrément la guerre carrément vous allez voir regardez ce table en voie c'est qu'à thérapie là qu'il fait tout ce qu'elle soit possible vous faites tomber là mais vous allez voir que ça sera pas du tout facile cette fois on va des biens il fait tout ce qu'elle soit possible mais ça ne marche pas toujours regardez ça c'est hallucinant une scène hors du commun ça c'est incroyable il est sérieux des cadets ce qui se passe là c'est à la personne que l'état l'âme était déraciné mais il revient toujours en position toi qui s'est passé la guerre lancé le combat va pas s'arrêter là parce qu'ils sont motivés fait absolument de tuer ses tables qu'elle souhaitait qu'elle a des sociétés pour eux il veut qu'un moment le démolir fait tout ce qu'elle est possible que ce n'est pas là regardez moi ça moi un catapy la face d'un abus ancien c'est pas été facile mais le diable c'est un menteur voilà fini avec lui on le pousserait que pas sous le regard de tous les villageois ah ça n'a pas été facile pour eux tu fais tomber ses tables de sorciers mais finalement ils y sont arrivés vous allez dire que peut-être que c'est c'est de la blague c'est juste pour rigoler mais vous allez voir une scène étrange qui va vraiment vous laisser sans commentaires et c'est ce que nous attendons tous ici regardez ça ici on voit des villageois qui sont autour d'un cercueil parce que un grand est mort et ce cercueil ne veut pas rentrer dans sa tombe il est en train de tout fait tout simplement le tour du village et il continue son show sous le regard de tous les villageois on va dire ce que ça donne regardez comme les villageois sont attaqués sur le secuil mais que fait-il le secuil cherche ceux qui l'ont tué en fait celui-là même qui s'étourent dans le secuil est en train de chercher les gens qui l'ont tué il est en train de chercher qui m'a tué je veux voir donc il rentre dans le village et il s'est développé qui sont les gens qui sont responsables de sa mort et ce sont des sens et qu'il est en train de chercher comme ça regardez bien ça et à chaque fois qu'il arrive quand la porte est fermée il tape la porte le secuil tape la porte la porte avec une force une force phénoménale au point où la porte mais il était tombé et en fait ça souffre tout seul regardez le tout que ça fait ici et la dessin et les gens sont en train de regarder tout ça et le sec est un déchets chi qui l'a tué en fait la personne à l'intérieur et de déchets qui l'a tué mais qu'est ce que c'est que ça est-ce que vous y croyez à ces gens des choses et ce qu'ils attrapent les sorciers mais fresseur si vous n'y croyez pas vous ferez que finalement le sec a réussi à attraper le sorciers regardez bien ça avance les gens finent toujours si les gens n'avaient pas filmer sa personne aurait cru à ces jeunes mais finalement waouh la personne est là d'abord le sec est venu casser la cabane que vous voyez là cette petite maison le sec a d'abord cassé la cabane la personne à l'intérieur est sorti fois ce qu'on a dans le sec est ce que vous devez face à cette personne qu'elle a c'est une femme âgée il ya même une vieille femme et qu'elle a dit ce qui va se passer le sec va carrément foncer sur elle avait une force terrible pour lui pour la cogner plusieurs fois au point où elle va se retrouver au final au final sous le cercueil toute morte toute morte on dit si quant aux porteurs ils nous disent qu'ils ont été conduits par le cercueil ça veut dire que les gens même qui tenaient le sec et eux ils n'avaient aucun pouvoir sur le cercueil indique la force du cercueil les avaient tous envahis c'est comme s'ils étaient magnétisés c'était comme si tu as sous possession eux mêmes voilà et finalement le secret a réussi à fait tout pareil le croire vous si ce n'avait pas été fumé personne ne saurait personne ne l'aurait cru mais ces gens des choses sont arrivés c'est quoi on fait cette vidéo pour vous montrer ça et pour juste ouvrir les yeux des seuils de certaines personnes qui ne croient pas encore à ces jeunes des histoires qu'on parle de dieu dieu ainsi c'est bien parce que c'est de la blague oh la sourcellerie existe ces gens des choses existent mais faut se regarder elle est décidée et les souhaiter vous avez vu ça c'est étrange c'est hallucinant ce que vous êtes en fait de voir ici la fois de se partager tout partager pour que c'est qu'il n'y croit pas plus voir c'est pas que nous sommes en train de glorifier le diable mais nous sommes en train de juste vous montrer ce que vous devez juste voir mais ce n'est pas tout est ce que c'est tout même pas même pas c'est dit à ton ami qu'à côté ce n'est pas encore fini dit à ta voisine qu'à côté ce n'est pas encore fini parce que ce que vous allez voir ici là maintenant ça va vous étonner là on va attraper un sorcier en fracande et le sorcier lui-même sur le toit des champs on espère qu'il y aura du son pour que vous puissiez bien attendre c'est que les gens ont dit dans le témoignage mais vous serez même surpris j'y dirais même plus sûr que c'est oui est ce que vous êtes prêt à y aller c'est parti regardez ça qui est ce ton il est censé être le sorcier on sait pas comment il s'est arrangé vous se retrouver sur le toit des champs mais ce qui est sûr c'est qu'il y ait et il ne peut pas quitter il est beauté et tout le monde regarde la population s'est levée la famille la famille même concernée par cette histoire va tout simplement se mettre à parler nous raconter le témoignage et c'est cette fille qu'elle a qui va tout nous dire écoutons là un petit cause environ de minuit écouter la bien j'ai entendu le bruit là j'ai tellement peur je prenais mon fils pour qu'on sorte de la maison j'ai pensé que la maison a pris feu maintenant après je me suis retaisie j'ai commencé à prier j'ai prié je prié je prié je prié je prié après maintenant j'entends le bruit un bruit qui persiste ça persiste je me suis dit que ce sont des chats mais après j'ai dit le grand bruit là ça ne peut pas être les chats maintenant le bruit là persiste jusqu'au petit matin à 5 heures du matin je me suis réveillée pour venir cogner la porte du du monde ailleurs pour lui dire que toute la nuit je n'ai pas dormi je ne sais pas ce qui se passe sur mon toit c'est là qu'elle est sortie on est monté vers le haut là qu'on a regardé sur le toit on a vu un monsieur sur le toit on ne sait pas qu'est ce qui s'est passé depuis minuit il est sur le toit des champs qu'est ce qu'il fait comment il atterrit là c'est que ce que tout le monde se pose une fois il se met il est toujours là que c'est parti et tout le monde toutes les jeunes du quartier sont venus juste pour voir même les gens filmés si ça n'avait pas été filmé vous ne l'aurez pas cru même les policiers sont là même les policiers sont là et il se pose la question mais est ce que c'est un voleur il dit le jeune homme dit non ce n'est pas un voleur il est tout sauf un voleur ça veut dire que finalement les gens commencent à comprendre que la sorcellerie existe et qu'il y a vraiment des sorcelles on dit que c'est qu'à l'humain il est là il a chelou la maison on dit qu'il est chelou en ce moment quand tout son corps n'a pas de réaction mais il est ici encore qu'est ce que c'est que son corps qu'elle révélation vous venez juste un peu en arrière vous venez juste un peu en arrière pour bien écouter ce jeune écoutez bien ce gars là écoutez le bien on dit que le corps se trouve à la maison et après le corps a disparu de chez lui pour lui se retrouver ici ok finalement les autorités se sont saisies de lui et ils sont autour de l'embarque il est là maintenant enfermé dites moi mes frères et soeurs dites nous c'est une aventure bizarroïde croyez-vous maintenant ça est-ce que c'est vrai est-ce que c'est encore une magouille des gens mes frères et soeurs il y a beaucoup de personnes que ça oh c'est un montage c'est pas vrai ok il a envie de ses pauvres yeux mes frères et soeurs prier beaucoup quand on dit de prier beaucoup ça veut dire de garder toujours d'être toujours en connexion avec Dieu quoi dans la prière dans tout ce qu'on fait il faut se sanctifier même quand on regarde le témoignage puissant précédent on comprend que réellement il y a toutes ces choses dans le témoignage puissant précédent on a vu un homme qui se trouvait dans le monde des esprits c'est-à-dire qui travaillait avec les démons et autres il y avait même des gars de corps qui c'était aussi des démons et cet homme là je voulais aller dans un bar et à l'entrain du bar il a vu la voiture du diable comment ça la voiture du diable c'est le son témoignage ça se trouve juste là dans la vidéo précédente c'est que si on va mettre cette vidéo ici ou là vous pouvez tout simplement la regarder et il a dit qu'il a vu le diable qui avait pris la forme d'un jeune homme de 20 ans qui est en train d'entrer dans un bar avec des filles plus trois gardes de corps et quand le diable était dans ce bar lui il pouvait savoir que c'était le diable qui était là mais tous ceux qui se trouvaient dans ce bar personne ne savait que c'était lui et ça c'est grave le diable descend de ce monde même pour venir même avoir des rapports sexuels avec les filles c'est pourquoi les femmes prostituées sont les plus exposées à toutes ces choses bizarres la prostitution c'est pas une bonne chose et nous devons sortir de tous ces gens de choses la vie des publicités s'expose la vie des femmes aussi à tous ces gens de choses bizarres la sorcellerie existe ce n'est pas écrit sur le fond de quelqu'un que cette personne est sorcière mais ce qui est sûr c'est que le comportement de cette personne peut vous même vous amener à croire qu'elle est sorcière et ce que nous sommes montrés de voici là ou ce que nous voulons de voir ça c'est une démonstration tu n'as pas besoin de trop parler ça se voit donc c'est la même chose ceux qui connaissent les signes de la sorcellerie savent que réellement il y a quelque chose qui nous est passé ici des telles vidéos apparaissent tous les jours sur ce point maintenant si vous n'avez pas abonné abonnez-vous activez la cloche partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la regarder et croient que le Seigneur Jésus Christ est celui que nous devons chercher maintenant il ne faut pas dire demain NON pas de demain c'est maintenant que Dieu bénisse frère et soeur merci à tous ceux qui regardent nos vidéos abonnez-vous également sur notre chaîne juste en cliquant sur le bon allez sur la page d'accueil abonnez-vous et suivez-nous pour la prochaine vidéo que Dieu bénisse frère et soeur pour les soeurs de fond